La paix en Casamance, un dossier relancé par le chef de l'État, histoire d'inviter le mouvement des forces démocratiques de Casamance à accepter de franchir un pas de plus vers la table de négociation, n'a pas laissé indifférent certains acteurs clés du processus. Tous ont convenu que la balle est désormais dans le camp des indépendantistes. – Écoutez, je crois que le MFDC ne pourrait que confirmer la position qu'il a déjà prise dans ces différentes fractions. C'est la réponse à l'appel aux négociations. Il est vrai qu'il y a quelques écueils qui n'ont pas permis encore d'impliquer tout le monde dans le processus de négociation, dans le processus de dialogue, de discussion. Si une des fractions est dans le processus, les autres sont en marge et réclament les assises inter-MFDC pour parler d'une seule et même voix. Mais ce n'est pas sans confirmer que ces autres fractions également sont favorables aux négociations avec l'État du Sénégal. Donc il y a une convergence de vues des différentes fractions du MFDC sur l'anesté véritablement des négociations pour solder autour d'une table ce conflit. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'État multiplie davantage les initiatives et les stratégies pour accompagner véritablement les autres fractions dans leur volonté de se retrouver et d'avoir un interlocuteur face à l'État du Sénégal. Et j'étais en train juste de voir si dans les messages antérieurs, ce point a été évoqué. Mais même si la casamance a été souvent citée dans les messages du chef de l'État, mais nous n'avons jamais noté cet appel pressant à la paix et surtout pour une paix définitive et durable. Je pense que ce sont deux mots qui sont extrêmement importants. Une paix définitive et durable. Donc je pense qu'il faut que le MFDC également réagisse par rapport à cet appel du chef de l'État. En tout cas, nous aussi, nous restons bien à l'écoute et prêts également à jouer notre passion pour un accompagnement du processus comme nous le faisions depuis beaucoup d'années. Du côté du groupe de contact du mouvement des forces démocratiques de Casamance, on semble bien décoder ce message du président Macky Sall. Je voudrais vraiment à ce que les gens puissent prendre ce message en main pour 2018, qu'on puisse tout de suite démarrer cette affaire de réunification des assises du MFDC, pour que vraiment qu'on puisse régler complètement cette question. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous parle de négociation. Chacun de nous veut en tout cas qu'il y ait sincèrement cette paix. Mais tant que les gens ne se retrouvent pas, il faut que les gens se parlent. C'est ça notre bataille principale. Reste à savoir ce que le mouvement irredentiste, à travers ses chefs de guerre et l'aile politique extérieure, réserve eux à cet appel de pas décisif vers une paix sans vainqueur ni vaincu du président Sall. Et autour de quels sujets porteraient des négociations s'il arrivait que celles-ci soient organisées.